Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des précédentes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres, je vais vous parler de séries télé. Et je vais faire le bilan des séries télé que j'ai regardées cette année, en tout cas des nouvelles. Je vais vous parler de ce que j'ai regardé d'un peu nouveau. Je ne vais pas vous parler de la saison 7 de Truc Muche, mais vraiment de ce que j'ai découvert de plus nouveau sur cette année. Et je vais vous présenter 12 séries. Alors vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les genres. C'est vraiment juste ce que j'ai aimé cette année et peut-être que ça va vous faire découvrir des choses, peut-être que comme moi ça va vous bousculer un peu et vous obliger à sortir de vos habitudes. J'ai hâte d'en parler avec vous. La première série dont on va parler, c'est une série pour laquelle j'ai eu vraiment un grand grand coup de cœur cette année. Il s'agit de The Morning Show. Alors la traduction française avec la matinale n'est pas très heureuse. Bref, The Morning Show, ça parle de quoi ? Ça parle d'un scandale sexuel qui intervient dans une émission américaine, une émission de télé phare américaine. Et vous avez tout le microcosme de cette émission qui est ébranlé par cette affaire, à commencer par l'héroïne principale interprétée par Jennifer Aniston, puis dans un second temps très vite rejoint par l'autre héroïne interprétée par Reese Witherspoon. Cette série, et ce n'est pas anodin, nous offre, juste après Me Too, après l'affaire Harvey Weinstein, etc., un regard très intéressant sur la société américaine, sur l'entertainment américain et à travers lui, le rapport des hommes et des femmes, le machisme, le féminisme, toute cette construction de cette société, à travers juste une émission. C'est ultra pertinent, c'est ultra bien vu et cette série a vraiment un intérêt très fort pour parler des femmes et de l'univers des femmes. Cette série en apparence pourrait passer pour un soap. On est un petit peu dans le drama, avec des gens qui tournent, des portes qui claquent. C'est assez rigolo de voir le choix scénaristique, mais aussi le choix de réalisation avec cette caméra qui va partir sur un personnage, écouter une conversation, glisser doucement vers un autre personnage et à travers cette autre conversation, nous amener à un mode narratif différent et un point de vue différent, et suivre ainsi le long des couloirs et des bureaux et des salles de cette émission, tout cet univers, et c'est vraiment très très bien fait. Et si au début, effectivement, on peut se méprendre et se dire que ça ressemble à un soap, très vite, on se rend compte que ça va au-delà. Pour moi, le choc, ça a été à partir de l'épisode 7. Dans cet épisode, la densité qui n'a l'air de rien, qui monte doucement comme ça, explose. Et à partir de là, c'est un séisme. Cette série a été un séisme pour moi. L'épisode 8, 9 et 10 sont d'une qualité remarquable. Vous en prenez plein la tête. La colère des femmes, on nous traite d'hystérique ou pas, peu importe. Il y a vraiment un discours ultra puissant derrière tout ça. Les deux actrices sont formidables, à commencer par Reese Witherspoon, qui a un rôle vraiment étonnant et que j'ai trouvé génial. Peut-être que Jennifer Aniston, qui a bottiné un petit peu plus, c'est la diva du show, donc elle est dans son rôle un petit peu excessif. Mais elle est tellement pertinente, tellement forte, tellement touchante parfois dans ses excès. J'ai vraiment trouvé que c'était remarquable. Et à ce titre, l'épisode 8 est particulièrement intéressant. Je trouve que c'est très fin de l'avoir situé à l'épisode 8, c'est-à-dire quasiment à la fin de la série. C'est un épisode qui est entièrement un flashback et qui nous fait remonter l'histoire et le temps et revoir ce qui a pu se passer d'une autre façon. C'est ultra bien vu. C'est très 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 fort. Ça vous remue les tripes. Et en termes de féminisme et de discours sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être une femme, on est vraiment dedans. Ça met vraiment dans le mille. J'ai trouvé que c'était parfait. Alors je suis un peu insistante sur cette thématique du féminisme, mais vraiment cette série n'est pas à prendre à la légère. C'est pas juste une petite série qui nous raconte une histoire d'agression sexuelle ou de je ne sais quoi. C'est pas une série policière. Il n'y a pas d'enquête. C'est pas ça. Et d'ailleurs, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le personnage masculin qui est interprété par Steve Carell, qui est assez formidable d'ailleurs, on le voit très peu. Cette affaire sexuelle qui devrait être énorme en devient presque petite au regard de tout ce qui se passe derrière et de tout ce que les femmes en font. Et ça, c'était vraiment très bien vu. À ce sujet, je vous remets la fiche ici où vous voyez très nettement les deux visages des femmes et avec Steve Carell en arrière-plan. L'essentiel de l'histoire, c'est pas l'agresseur, c'est les femmes. Petite anecdote inutile, mais pas tant que ça. Cette série a été produite par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Oui, les femmes aujourd'hui, les quadras d'Hollywood, ont décidé de prendre le pouvoir et s'offrent des rôles, s'offrent la production. Elles ont envie de faire, d'être au cœur de l'action. Et cette série en est la preuve. Reese Witherspoon avait déjà pris les rênes, d'ailleurs, en produisant Big Little Lies, une autre série que je vous recommande, qui était vraiment excellente. Et dans cette série, qui était une série de femmes, autour d'univers des femmes, avec des superbes actrices, dont Nicole Kidman. Et le tout adapté d'un roman de Liane Moriarty, encore une femme, que je vous conseille de lire. Vraiment, lisez Liane Moriarty. Alors, vous avez le livre à l'origine de la série qui s'appelle en français « Petit secret, grand mensonge ». Mais lisez « Le secret du mari », lisez ses livres. C'est vraiment une autrice australienne très intéressante et que je conseille toujours vivement pour vos vacances. C'est vraiment le livre idéal. Et on enchaîne directement sur « Little Fires Everywhere », une série américaine que j'ai beaucoup aimée. Et ça ne va pas vous surprendre. Dans cette série, nous allons parler de femmes. Qui est à la réalisation ? Une femme. Qui a les rôles principaux ? Deux femmes, à savoir Kerry Washington et Reese Witherspoon. Qui est à la production ? Kerry Washington et Reese Witherspoon. Adapté d'un livre de Céleste Enger, une autrice assez formidable que je vous conseille vivement de lire. Alors, son livre a été traduit en français, s'appelle « La saison des feux ». Et je pense qu'on peut trouver la série aussi sous ce titre en français « La saison des feux ». Je préfère le titre anglais « Little Fires Everywhere », que je trouve qu'il sonne très très bien. C'est d'ailleurs Reese Witherspoon qui a lu le livre à l'origine, qui l'a lu pourquoi ? Pour son groupe de lecture. Imaginez donc Reese Witherspoon à un club de lecture. Mais j'aimerais trop en faire partie. Bref, elle a lu ce livre avec ses copines et elle a décidé, de façon assez formidable, d'acheter les droits, de l'adapter, de le produire et de jouer dedans. Belle idée. Alors, de quoi parle cette série ? Cette série se situe dans la fin des années 90 et nous raconte l'histoire de deux femmes. Kerry Washington, qui interprète Mia, une femme qui déboule dans une petite ville des États-Unis et qui se retrouve à être logée par Elena, interprétée par Reese Witherspoon. Ces deux femmes, tout les oppose. La couleur de peau, le mode de vie, les idées, tout. Et c'est à travers cette rencontre totalement frontale que se construit toute cette série. Et c'est très bien fait. Cette série, en fait, décortique avec brio le problème du déterminisme social, du rapport à l'argent, de la couleur de peau et du racisme, du sexisme et du machisme et aussi de la charge mentale des femmes face aux enfants. Mais le thème principal, celui qui fait le lien et la richesse, la saveur de cette série, c'est la maternité. Le rapport des femmes à la maternité, aux enfants. Et pose des questions aussi simples et fondamentales que qu'est-ce qu'être mère ? Et surtout, cette question, même si elle n'a pas de sens, qu'est-ce qu'être une bonne mère ? Et à partir de ce point, vous avez un développement magistral, mais vraiment magistral, de l'univers des femmes à travers la maternité. C'est très, très bien vu. À ce sujet-là, dans la série, il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante. À un moment donné, Mia, Kerry Washington, dit à Elena Reese Witherspoon « Vous n'avez pas fait de bons choix. Vous avez eu de bons choix. » Et elle sous-entend par là, très clairement, qu'effectivement, dès le début d'entrée de jeu, Reese Witherspoon avait de meilleures cartes en main. Et oui, aux États-Unis, en France et dans beaucoup de pays, le milieu où vous naissez détermine totalement ce que sera votre avenir. Et c'est beaucoup plus difficile de grimper les échelons lorsque vous êtes noir, lorsque vous êtes pauvre, lorsque la chance ne vous a pas donné les bonnes cartes. C'est vraiment une série qui est très, très belle, qui se regarde de façon assez simple. Vous pouvez la prendre au premier degré si vous n'avez pas envie d'y voir toute cette analyse de la maternité, etc. C'est fluide, c'est simple, c'est intense. C'est vraiment une série qui peut être regardée par beaucoup de gens et que je vous recommande vivement. La petite info inutile du moment, sachez que cette série a été très travaillée aussi pour sa musique. De grands musiciens ont participé à la BO. Une BO qui a été vendue en même temps que la série et c'est assez chouette. Et il y a notamment Isabella Summers, la chanteuse de Florence and the Machine, qui a fait des titres dessus. Donc vraiment, faites-vous plaisir, regardez et écoutez. La série suivante s'appelle The Undoing et une fois encore, c'est une adaptation d'un livre de Jean-Anf Korelitz. Oui, une écrivaine. C'est un hasard, je vous assure, je ne savais pas. Cette série, c'est une sorte de drama légèrement policier qui met en scène un couple, à savoir Nicole Kidman et Hugh Grant. Alors, tous les deux sont très riches, vivent aux États-Unis. Elle, elle est médecin psychiatre. Lui, il est médecin spécialiste du cancer sur les enfants. Donc, ils ont un fils, tout est parfait. Elle, elle s'investit dans l'école de son fils. Elle a plein d'amis très riches, aussi riches qu'elle, avec des métiers formidables. Tout est parfait, en apparence. Et puis, tout d'un coup, une des mamans de l'école est assassinée. Et là, tout s'ébranle, tout se casse, tout se pète la gueule, si je puis dire. Tout leur univers tombe par terre parce que le mari est accusé du crime. C'est assez chouette comme série parce que, sur une série policière, on a quand même une belle analyse de ce que c'est que la société américaine très très riche. Vous avez une vision du monde très intéressante où, lorsque vous avez de l'argent, tout est plus simple. Et la justice, notamment, est beaucoup plus simple lorsque vous avez plein d'argent. Même si vous êtes accusé d'un grime horrible, il vous suffit de payer quelques millions et vous sortez de prison. En plus, vous pouvez vous offrir la meilleure avocate du coin. Donc, ça insiste un petit peu là où ça fait mal. Après, la série est juste palpitante. C'est un vrai Patch Turner. Vous la regardez, il n'y en a que six épisodes. Vous regardez ça à toute vitesse parce que vous avez juste envie de savoir qui a tué cette pauvre mère de famille. Et en ça, vous avez à la fois le côté Patch Turner rapide addictif et puis ce regard sur la société américaine très intéressant. Totalement anecdotique, mais j'avais quand même envie de vous en parler, c'est Nicole Kidman dans cette série. Nicole Kidman est une actrice qui fait preuve au fil du temps de beaucoup, beaucoup de qualités professionnelles. Elle sait choisir ses rôles. Dans les dernières séries télé qu'elle a fait, elle a su vraiment tirer son épingle du jeu. Je trouve dommage qu'elle ait fait autant de lifting. Elle est quand même un petit peu moins expressive qu'avant, mais elle reste magnifique. Et dans cette série, elle a des vêtements de dingue. Alors, je vous mets là. Là, vous avez la robe de balle. Donc, la robe de balle, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre tellement je la trouve belle. Je vous mets une photo avec ses différentes tenues. Vous voyez, elle a vraiment des tenues très différentes, très variées, des belles robes. Et pendant tout le début de la série, elle porte un manteau vert avec une capuche, avec ses longs cheveux bouclés. On dirait une elfe. Elle est aérienne. C'est Galadriel. On se croirait dans Le Seigneur des Anneaux. Ils l'ont transformée en une espèce de beauté aérienne. C'est assez étonnant de la voir se promener dans New York avec cette tenue, avec tellement de naturel et d'aisance. Donc, vraiment, ça m'a troublée et j'ai trouvé ça assez joli, en fait. La petite info inutile sur cette série, le père de Nicole Kidman est interprété par Donald Sutherland. Et ce n'est pas la première fois que Donald Sutherland jouait le père de Nicole Kidman. Il l'avait déjà fait dans Retour à Cole Montaigne, ce très joli film d'Anthony Minghella, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. La série suivante s'appelle The Comey Rule. Alors, c'est un petit peu difficile à comprendre. Sans doute que les Américains comprennent mieux que nous. Comey vient du nom de James Comey, qui a été le directeur du FBI. Ce directeur a été choisi à l'époque de Barack Obama. Et il a perduré jusqu'à l'accession à la présidence de Donald Trump. Et en fait, il a écrit un livre qui raconte cette histoire. Et la série adapte ce livre. Pourquoi est-ce que c'est ultra intéressant et ultra pertinent ? C'est que James Comey, Jim Comey, a été choisi par Barack Obama alors qu'il est républicain. Barack Obama, à ce moment-là, fait un choix d'homme. Un choix humain. Il sait que Jim Comey est quelqu'un de très droit, qui va bien faire le travail. Et la politique passe au second plan. Donc il engage cet homme, ce républicain, pour gérer le FBI. Et être le boss du FBI des Etats-Unis, c'est pas rien. C'est vraiment un poste extrêmement important et très prestigieux. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? On le sait tous. Il y a eu les élections américaines, et notamment l'affaire des emails d'Hillary Clinton. Moi, j'avais lu plein d'articles là-dessus, mais je ne savais pas toutes les implications qu'il y avait eues et à quel point ça avait ébranlé le système politique, y compris le système du FBI. Jim Comey doit faire des choix. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment on gère le problème ? Qu'est-ce qu'on dénonce ? Qu'est-ce qui est dans la légalité ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est très compliqué. Donc vous avez toute une partie de la série où il gère ça, jusqu'à l'élection présidentielle, et les conséquences que ça a eues, parce que indéniablement, c'est ce qui a aidé à faire élire Donald Trump. Il doit gérer aussi l'intrusion des Russes dans leur système. Donc tout ça se mêle, c'est extrêmement compliqué. C'est une série qui est assez compliquée et assez verbeuse, donc il faut vraiment bien s'accrocher pour tout suivre. Et puis dans la deuxième partie de série, vraiment c'est moite-moite, vous avez, il n'y a pas de suspense, Donald Trump est élu et quelles en sont les conséquences. Et au début, Donald Trump garde Jim Comey à la tête du FBI. C'est un républicain, c'est quelqu'un qui, involontairement, l'a aidé à être élu, puisqu'il y a eu cette affaire d'email. Donc il le garde. Il fait des photos avec lui et on sent ce personnage tellement mal à l'aise. Il faut savoir que Jim Comey est joué par Jeff Daniels, qui est assez brillant dans le rôle, qui arrive à garder sur son visage une espèce d'impassibilité. Et pourtant, nous, spectateurs, on sent toutes ses angoisses, toute sa détresse. Il est obligé de faire une photo. Il serre la main de Donald Trump. On sent que ça le traumatise. C'est très, très bien vu. En plus, vous avez l'histoire de Jim Comey avec sa femme, avec ses enfants. Il a des grands ados. Il a au moins trois filles et un garçon, je crois. Et sa femme et ses filles. Et là encore, on n'est pas sur un point de vue politique. Ce n'est pas à savoir si elles sont démocrates ou républicaines. C'est juste qu'elles se disent que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme a l'opportunité d'être élue à la tête du pays. Et malheureusement, le choix que fait leur mari et père entraîne des conséquences bien différentes de ce qu'elles souhaitent. Donc voilà, avec sa femme, ses enfants et toute cette affaire politique, un personnage ultra touchant, ultra intéressant, qu'on a envie quasiment de porter et d'aider, tellement on le sent mal parfois. Et ce qui est très beau, c'est que quoi qu'il fasse, il le fait toujours avec intégrité et respect. Donc vraiment, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Moi, Jim Comey, ça ne me parlait pas. Et j'ai découvert cette série et j'ai trouvé que c'était très éclairant sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Mention spéciale pour l'acteur qui fait Donald Trump. Je vous mets des photos ici. Je vais vous mettre la photo du vrai Jim Comey et la photo de Jeff Daniel. Et puis la photo de l'acteur qui fait Donald Trump, qui est vachement bien. Et franchement, c'était une gageure à réaliser et ça passe très, très bien. La petite info inutile sur cette série. Lorsqu'ils ont commencé à adapter cette série, enfin, ce livre en série télé, le showrunner a vu que les élections américaines arrivaient et que sa production n'avançait pas assez vite. Donc, il a accéléré le rythme de production, a accéléré le rythme de réalisation pour que la série sorte avant les élections. Je pense qu'avec cette série, il voulait avoir une vraie influence et démontrer les impacts de certaines actions sur la vie politique et notamment sur ce qu'avaient fait les Russes. Est-ce que ça a marché ou pas ? On ne sait pas. En attendant, Donald Trump a perdu les élections. La série suivante dont je vais vous parler est une série française. Elle s'appelle Dérapage et on en a un petit peu parlé parce que c'est une adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre. Alors moi, Pierre Lemaitre, j'adore. J'ai lu énormément de ses livres et notamment ses polars. C'est un grand écrivain. C'est vraiment brillant tout ce qu'il fait. Et là, c'est Cadre noir qui est adapté. C'est l'histoire d'un cadre qui se retrouve au chômage. Être au chômage à 50 ans passé, c'est très compliqué. Lui qui a l'habitude d'avoir des bons postes avec un salaire quand même important, le vit très mal. Et je crois qu'il est prêt à tout pour récupérer du travail. Il va se retrouver dans un espèce d'engrenage à un moment donné, totalement par le fait du hasard. Il postule sur un emploi dans une très, très grande entreprise d'aéronautique et en fait, il se retrouve piégé. Le patron de cette entreprise décide de faire une prise d'otage fictive. Imaginez donc des gens qui pensent vraiment vivre une prise d'otage, qui se retrouvent face à des gens armés. Voilà une façon de manager et de choisir son équipe un peu particulière. Dans cette série, le rôle d'Alain Delambre, notre cadre, est interprété par Eric Cantona. Eric Cantona qui s'est fait plaisir sur cette série, notamment par sa transformation physique. Je vous mets ici les photos. Vous avez Eric Cantona au début de la série, lorsqu'il est encore cadre. Et puis, vous avez la photo d'à côté. On sent que ça dérape. Il n'est plus cadre. Il n'a plus le look du cadre. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux photos ? C'est ça que cette série nous raconte. La dérive, comment on en arrive à des excès incroyables. Dans le rôle du grand patron, on retrouve Alex Lutz. C'est assez chouette de le revoir là. On avait beaucoup de plaisir à le rencontrer, enfin le voir dans la dernière saison de Baron Noir. où il avait un rôle assez intéressant. Même s'il était petit, c'était assez chouette. Et en fait, c'est le même showrunner qui a fait Baron Noir, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, et qui fait cette série. Et on retrouve Alex Lutz dans le rôle du gros vilain méchant patron. Jubilatoire. Voilà, c'est une série qui n'a pas une envergure de dingue, mais qui mérite quand même d'être regardée. Après, rien ne vous empêche de lire le livre de Pierre Lemaitre, qui est quand même très au-dessus. L'info inutile sur cette série, cette idée est venue à Pierre Lemaitre, parce que oui, c'est incroyable. Figurez-vous qu'il y a vraiment un grand patron en France, quelqu'un de chez France Télévisions, qui a trouvé que c'était une bonne idée de faire vivre à ses cadres une fausse prise d'otages. Oui, oui. Si vous cherchez dans la presse, vous allez retrouver les articles. Moi, je dis que quand même, il y en a qui ont des idées un peu étranges. La série suivante est une série américaine. Il s'agit de Hunters. Alors, chasseurs, oui. Mais chasseurs de quoi ? Chasseurs de vampires ? Non. Chasseurs de nazis. Cette série se situe dans les années 70, et nous narre les aventures d'un groupe de chasseurs de nazis. Alors, chasseurs, voilà, au sens large. Bien que, bien que. Comme on va le voir dans la série, l'idée de ce groupe n'est pas de traduire en justice les criminels nazis, mais bien de les tuer. C'est une série qui est très intéressante. D'abord, parce qu'elle apporte un regard très intéressant sur l'histoire des États-Unis et leur construction. Et elle s'appuie sur un fait historique précis, à savoir que, oui, vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont récupéré 1500, à peu près 1500, chefs nazis, et les ont intégrés à la société, les ont intégrés à leur monde, pour s'en servir, comme chercheurs, pour faire des armes. Donc, oui, c'est assez effrayant. Ce groupe de chasseurs de nazis est essentiellement constitué de rescapés de la Shoah, mais pas seulement. Vous avez aussi le petit-fils d'une rescapée de la Shoah. Donc, vous avez plein d'histoires humaines derrière tout ça. Ce qui fait la richesse et la saveur de cette série, c'est vraiment le parti pris qui est d'être sur deux niveaux de lecture. Vous avez un niveau très dur, très violent, surtout sur les scènes qui se retrouvent dans les camps de concentration, où là, vraiment, vous avez des scènes assez difficiles à regarder. Et puis, vous avez, par moments, des scènes totalement déjantées et burlesques, où vous avez, tout d'un coup, les acteurs qui se lâchent, et c'est assez étonnant. D'ailleurs, avec cette série, on flirte quasiment avec la série Z. Et là, on retrouve cet esprit-là tellement les méchants sont caricaturaux et drôles. Vous avez notamment le méchant principal qui fait le fil de l'histoire et qui est tellement génial. Enfin, génial, ça dépend de quel point de vue on se place, mais vraiment, c'est drôle. Alors, si vous êtes fan de la période de la Seconde Guerre mondiale et que vous vous intéressez à la Shoah ou au camp de concentration, sachez que les faits qui sont racontés dans cette histoire ne s'appuient pas sur des faits réels qui se seraient vraiment passés dans les camps de concentration. C'est de la fiction. La seule chose qui est vraiment avérée historiquement et sur lequel s'appuie cette série, c'est l'affaire des paperclips, l'affaire des 1500 nazis recrutés par les États-Unis. À part ça, le reste, c'est vraiment du fictionnel. Ça n'en reste pas moins très puissant et très fort. Et ça nous rappelle quand même la violence de ce qui a été fait à l'époque. L'info inutile sur cette série. Alors moi, j'ai un tout petit problème. Il faut savoir quand même que dans cette série, il y a Ted Mosby qui joue. Et moi, Ted Mosby, je l'adore. Tous ceux qui ont vu How I Met Your Mother connaissent Ted Mosby. Et dans la série, Ted Mosby a une moustache. Et moi, au lieu de voir l'acteur, au lieu de voir le personnage de Hunters, je n'arrêtais pas de me dire « Oh, il y a Ted Mosby avec une moustache ! » Ça m'a un peu plombé la série, j'ai trouvé ça rigolo. Mais j'étais contente de voir que cet acteur ressortait et qu'on avait le plaisir de le revoir ailleurs que dans How I Met Your Mother. La série suivante, à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que vous en avez entendu parler. Et probablement même que vous l'avez vu. Pour autant, je ne peux pas ne pas vous en parler parce que je fais mon best-of de l'année. Il s'agit du jeu de la dame, The Queen's Gambit. Alors, de quoi parle cette série ? Je vous le dis quand même. Il s'agit d'une jeune orpheline qui se retrouve dans un orphelinat. Nadia, tu racontes n'importe quoi. Donc, une orpheline dans un orphelinat. Et elle se retrouve à apprendre les échecs avec le gardien de l'orphelinat. Et en fait, on suit cet enfant puis cette jeune femme à travers son apprentissage des échecs jusqu'à le voir devenir une grande championne. Pourquoi cette série a eu un tel engouement ? Je dirais d'abord parce que le personnage est vraiment très touchant. Les deux actrices, celle qui joue la petite fille et celle qui joue le personnage adulte, sont vraiment exceptionnelles. Mais là, je souligne exceptionnelles. Elles sont jeunes. Pour elles deux, c'est des débuts de carrière. Franchement, ça mérite d'être souligné. C'est une performance étonnante. Et c'est vrai que le fait de suivre ce destin de femme, je pense que ça a touché tout le monde. Surtout que ça nous parle d'un univers très masculin, à savoir les échecs. Cette série est en plus esthétiquement très belle. Les couleurs sont travaillées. C'est magnifique. Les costumes, notamment de l'héroïne, sont super bien choisis. Tout est pensé. On a l'impression que rien n'a été laissé au hasard. Moi, j'ai trouvé ça remarquablement beau. J'ai trouvé que son maquillage... Je vous mets des exemples. Vous avez des vêtements qui ont été choisis de façon très pertinente. Son maquillage, on la voit changer. On la voit grandir. On la voit évoluer aussi à travers ses tenues. Elle part de très loin pour en arriver à une jeune femme accomplie. Et ça passe aussi par cette image. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce qu'ils nous ont fait l'honneur de ne pas en faire une geek. Et parce qu'elle aime les hauchèques, elle n'est pas obligée de s'habiller comme un sac à patates. Elle a le droit d'aimer les fringues. Elle a le droit d'aimer le maquillage. Oui, on peut être intelligente, performante, joueuse d'échecs, brillante et aimer les fringues et le maquillage. C'est pas interdit. Merci. Et une autre chose que j'ai trouvé absolument remarquable et que j'ai appréciée, c'est qu'on n'est pas non plus tombé dans le cliché soit de la femme qui vit que pour ses échecs et qui n'a aucune vie sociale, amoureuse ou sexuelle, et on n'est pas tombé non plus dans le cliché de la mangeuse d'hommes. On est vraiment sur une jeune femme qui apprend la vie, qui apprend à se connaître, qui a des aventures, qui gère ça carinca comme elle peut. Les hommes qui gravitent autour d'elle sont assez touchants. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très juste, très bien senti, qu'on avait évité tous les clichés. Et rien que pour ça, je remercie vraiment les showrunners de cette série. On est vraiment sur une série qui parle d'une femme en évitant tous les écueils qu'on peut vivre habituellement dans certaines séries. Donc vraiment, ça c'est très fort. La petite info inutile, à savoir que derrière la diffusion de cette série, les inscriptions pour jouer aux échecs en ligne ont littéralement explosé. Il y a jusqu'à 1500 inscriptions par jour tellement les gens se sont découverts une passion pour ce jeu de société un peu oublié. Alors il y a toujours les passionnés, on ne va pas dire que le jeu n'existait plus, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'il y avait les passionnés. Et puis le grand public peut-être un petit peu moins. Et là, tout d'un coup, engouement total et explosion des inscriptions. Doit-on s'en réjouir ? Moi, je pense que oui. La série suivante dont on va parler, il s'agit de The Loudest Voice. On repart aux États-Unis, on repart dans la politique et on va parler d'un personnage qui a réellement existé, à savoir Roger Ailes. Qui est Roger Ailes ? Il s'agit du fondateur de la Fox News, un influenceur politique, journalistique et des médias. Quelqu'un qui a profondément changé la vision des médias aux États-Unis et qui a influencé le cours de la politique. Pourquoi est-ce qu'il est plus connu encore ? C'était aussi un prédateur sexuel. C'était quelqu'un qui aimait s'entourer de femmes, de jolies femmes. Elles étaient toutes pareilles, toutes calibrées pareilles. Des grandes, blondes, minces, aux yeux bleus. Une espèce de cliché d'Arienne. Et ces femmes, qui étaient souvent des femmes brillantes, journalistes, qui avaient envie de s'investir dans leur travail, se retrouvaient à être des jouets au gré des humeurs de Roger Ailes. Cette série nous parle donc de ce personnage et des conséquences de ses choix sur des vies humaines, mais aussi sur la société américaine. Roger Ailes est interprété par Russell Crowe. Alors oui, ça fait bizarre. Donc je vous montre le vrai Roger Ailes. Ensuite, je vous montre Russell Crowe en Roger Ailes. Puis je vous rappelle quand même qu'à l'origine, Russell Crowe, c'est Gladiator. Ah oui, on n'y est pas du tout. Donc il a fait une superbe performance. Il porte un costume qui le grossit. Il s'est créé une calvitie. Il a fait un super travail. Et vraiment, ça mérite d'être salué. Cette série est vraiment ancrée dans l'histoire américaine. Et notamment, on débute à l'époque de Bush, du 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a eu une espèce d'électrochoc politique, mais aussi raciste, qui a des implications très larges. Et Roger Ailes profite de ce mouvement pour créer sa chaîne Fox News, qui est une chaîne très partisane. C'est la première fois qu'une chaîne aussi partisane et aussi explicite dans ses propos est créée. On sait que la Fox News n'hésite pas à mentir. C'est un choix de rédacteur en chef, de journaliste. Le mensonge est une habitude. Ils n'essayent même pas de travestir la vérité, de se dire que c'est du journalisme, etc. Ce ne sont pas des faits d'opinion. Ce n'est pas une analyse qui va pencher plus d'un côté ou de l'autre. Non, on est vraiment sur une chaîne qui se construit sur du mensonge, sur de la manipulation. Et ça marche. On est sur du populisme. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir l'ascension de cette chaîne. Alors, c'est vrai que la série se tourne plutôt sur l'affaire sexuelle, ce que j'ai trouvé un peu dommage, parce que moi, c'est vraiment l'aspect politique qui m'intéressait. Mais voilà, c'est un autre biais de cette série, à savoir ces agressions sexuelles permanentes. Alors, en tant que femme, c'est assez violent. Il y a des scènes où on est vraiment dérangé, où on est vraiment mal à l'aise. Ce gros type vieux libidineux et assez moche, face à ces très jolies femmes. Ce sont des très jolies femmes qui sont interprétées par Nicole Kidman. La revoilà. Naomi Watts et Margot Robbie. Vous voyez, des clichés de blondes aux yeux bleus, minces, sculpturales. C'est l'instant de l'info absolument. Mais alors, celle-ci, vous allez voir, elle est absolument inutile. Mais quand même, j'avais envie de partager ça avec vous. Dans la construction de cette chaîne Fox News, il faut savoir que tout est financé par Rupert Murdoch, un mania des médias australiens. C'est quelqu'un qui a une puissance incroyable, qui a énormément d'argent, qui a énormément de réseaux et beaucoup de médias. Et c'est lui qui aide Roger Ailes. Rupert Murdoch, c'est aussi l'oncle de Anna Torve. Comme nous tous, on la connaît. C'est cette très, très belle actrice qu'on a vue dans Fringe et qu'on a grand plaisir actuellement à retrouver dans une super série que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue. C'est Mindhunters. Pour la série suivante, je vais vraiment vous parler d'une série atypique et qui n'a rien à voir avec ce dont je vous ai parlé jusqu'ici. Il s'agit de Marcella, une série anglaise en trois saisons qui vous raconte les aventures dont Marcella, l'héroïne, qui est une policière anglaise. Alors, pas d'Agatha Christie ici. On est plus proche de l'esprit des polars suédois. C'est noir. J'ai presque envie de vous dire, c'est dark, tellement c'est même un peu crade. C'est vraiment une série qui est violente, qui est dure, mais qui est extrêmement bien construite et qui a perturbé les gens qui l'ont regardée. C'est une série qui ne laisse pas indifférent. Il y a tous ceux qui l'ont aimée, ceux qui ne l'ont pas aimée. Mais moi, je vous invite à la regarder pour vous faire votre avis. De quoi ça parle exactement ? C'est Marcella, une femme qui est mariée, mère de famille. Mais son mari la quitte et elle décide de reprendre sa place au sein de la police londonienne. Et elle va se retrouver enquêtée sur des affaires un peu étranges. Le vrai problème, ce n'est pas les enquêtes qu'elle mène, c'est que Marcella a des vrais troubles. Elle n'est pas très bien dans sa peau et surtout, elle a des pertes de mémoire. Et à un moment donné, entre sa vie d'enquêtrice et ses pertes de mémoire, il y a un télescopage et elle finit par se demander si elle ne serait pas impliquée dans les meurtres sur lesquels elle enquête. Ça, c'est la saison 1. Et la construction est très intéressante. Et vous avez à partir de la saison 2, un retour où vous avez de nouveau des enquêtes, mais plus difficiles encore et avec une Marcella encore plus au fond du trou, qui essaye de se maintenir, mais qui n'y arrive pas. Et le basculement à la fin de la saison 2 est absolument remarquable. Vous avez une espèce de cliffhanger étonnant. Alors, coup de chance, nous, on a les trois saisons, on n'a pas besoin d'attendre. Si vous avez envie de les voir, vous pouvez voir les trois. Et dans la saison 3, c'est totalement différent. Je vous ai mis ici les deux affiches. Je vous mets l'affiche de la saison 1 et la saison 2. Je ne vous mets pas l'affiche de la saison 3 parce qu'elle vous fait trop de spoil. Surtout, ne regardez rien sur la saison 3. Elle est vraiment différente. Elle est totalement atypique. C'est vraiment une série qui se renouvelle. C'est une série protéiforme qui change. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Surtout dans une série qui s'annonce comme étant juste une série policière. Non. Ce n'est pas juste une série policière. C'est une série qui mérite d'être vue pour sa réalisation aussi. Qui est vraiment un petit peu sombre. On est tout le temps... Alors, c'est Londres. On est dans le noir. On est sous la pluie. On a tous les clichés londoniens. Il y a un vrai travail sur la couleur. C'est vraiment très joli quand on aime le sombre. Et puis, il y a un beau travail avec les acteurs. Et notamment l'actrice principale qui est formidable. J'ai oublié son nom. Je vous mettrai sa photo et son nom ici. Elle mérite là aussi d'être saluée. Elle interprète ce personnage en perdition qui dégringole et qui essaye de se raccrocher de façon absolument remarquable. Donc voilà. Si vous aimez les ambiances un peu noires, je vous conseille vraiment cette série. C'est le moment de l'info inutile. C'est certes une série anglaise. Mais si vous vous demandez pourquoi elle ressemble tellement à un polar suédois, c'est parce que le showrunner Hans Rosenfield est suédois. Et c'est notamment celui qui avait fait Bron. Alors, si vous n'avez pas vu Bron, regardez Bron. Bron, c'est une série qui a fait un carton. Elle a fait un tel carton qu'elle a été deux fois adaptée. Une fois aux Etats-Unis, ça s'appelle The Bridge. Une fois en France, ça s'appelle Le Tunnel. Mais pour moi, vraiment, la série de références, celle qu'il faut avoir vu, c'est Bron. Maintenant, je vais vous parler de Unorthodox. Une série qui est adaptée d'un livre autobiographique de Deborah Feldman. Ça nous raconte quoi ? C'est l'histoire d'Esti, à ne pas confondre avec Etsi. Moi, je l'appelle tout le temps Etsi, comme le site internet, c'est horrible. Elle s'appelle Esti. Elle a 19 ans. Elle est juive orthodoxe et elle vit à Williamsburg, un quartier de Brooklyn à New York. Alors, elle vit dans un milieu juif orthodoxe extrêmement rigoriste. Elle est mariée très jeune. Son mari est très gentil, c'est pas le souci. Mais c'est juste qu'elle est profondément malheureuse. Sa mère a quitté la communauté juive. Elle a été bannie. Elle est partie vivre à Berlin. Et à un moment donné, Esti a besoin, elle aussi, de sa liberté. Elle a besoin de vivre en tant que femme. Elle ne peut pas s'épanouir au milieu des femmes. La façon dont elles sont écrasées, dont elles sont instrumentalisées, elle ne peut pas. Et elle vit ce chemin de croix qui est de trouver des solutions pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir prendre un avion, partir à Berlin, pour tenter de retrouver sa mère. Et on suit ce parcours. Une première partie à New York et la deuxième partie à Berlin. À savoir qu'elle est poursuivie par son cousin Moïché lorsqu'elle part à Berlin. Et que toutes ces histoires-là sont très très belles. La performance de l'actrice est bien sûr formidable, mais c'est le personnage qui nous touche. Il y a une humanité et une telle fragilité qui se dégagent de ce personnage. On est touché. On a envie de l'aider en permanence. C'est très très beau. C'est très bien senti. C'est très bien vu. Et vraiment, c'est une série que je vous invite à découvrir. C'est une série qui a été tournée à Berlin. Donc pour ceux qui sont berlinois, de ce que j'ai lu, c'est une belle représentation de la ville. Et ça donne envie de visiter la ville. Donc si vous avez envie de découvrir un petit morceau de Berlin, je pense que c'est une belle occasion. Parce que cette série donne de belles images de la ville. À titre personnel, cette série m'a vraiment beaucoup secouée. J'ai trouvé qu'elle était très forte, très courageuse, très engagée, comme l'héroïne. Et d'un point de vue humain et pas seulement de femme, je pense qu'on peut tous être touchés par cette série. Elle est vraiment belle et je ne peux que vous inviter à la regarder. C'est le moment de l'info inutile que j'ai trouvé, moi, personnellement, pas si inutile et assez jolie. Je vous ai beaucoup parlé de femmes, mais les hommes ont parfois aussi un parcours difficile. L'acteur qui interprète le rabbin au début de la série lorsqu'on est à New York est lui-même quelqu'un qui est né dans ce quartier juste de Williamsburg à Brooklyn. Et c'est lui qui a choisi de quitter. Et ce qu'il en dit, vous verrez, si vous cherchez un petit peu, vous allez retrouver son nom et vous allez trouver des interviews de lui et il en parle très bien. Il dit à quel point ça a été un crève-cœur pour lui de quitter, mais qu'il était obligé, viscéralement obligé de partir parce que ce carcan était trop lourd à porter. Il est parti, je crois qu'il avait 33 ans, donc vraiment un chemin de vie très beau. Pour finir par être acteur dans cette série, c'est très touchant. Il dit que cette série est incroyablement forte et intelligente et il la conseille à tout le monde. S'il lui reconnaissait une faiblesse, ce serait qu'Edsy part un peu trop facilement, que le chemin pour réussir à quitter une telle communauté est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que ce que laisse voir la série. La série suivante est une série américaine qui s'appelle Unbelievable. Peut-être que parmi vous, certains ont déjà eu la chance de la voir, mais au cas où, je préfère vous en parler parce que c'est une série qui est très intéressante. Très intéressante parce qu'elle est d'abord basée sur des faits réels, à savoir qu'aux États-Unis, un serial violeur a parcouru tous les États-Unis en violant des femmes allègrement. Et du fait de la difficulté de communication d'un État à l'autre, d'un système policier à un autre, il a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Et là, on débute l'histoire sur une jeune femme qui est violée. Elle est chez elle, tranquillement, et elle est violée. Et lorsqu'elle commence à raconter son histoire autour d'elle, à ses mères adoptives, à la police, personne ne la croit et petit à petit, on lui fait douter d'elle et on la pousse à se rétracter. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on la pousse tellement qu'elle finit par reconnaître devant la justice qu'elle a menti et qu'elle se retrouve accusée d'avoir fait perdre du temps à la justice. Alors que nous, on sait à quel point elle est en souffrance. Ça, c'est vraiment le tout début. Et puis, on part à l'autre bout des États-Unis et on suit deux policières, deux femmes, qui toutes les deux tiennent un bout de l'histoire et ont toutes les deux l'intuition qu'il y a quelque part un serial violeur. Et à un moment donné, leurs dossiers se rejoignent et elles décident de mener l'enquête ensemble. Là, on déroule toute leur enquête et évidemment, vous vous en doutez, elles vont finir par croiser le chemin de cette jeune femme, mais seulement trois ans plus tard. Trois ans de souffrance pour ce personnage. C'est une histoire qui est remarquable, qui est magnifiquement interprétée. C'est vraiment une très très belle série. Je vous dis que c'est une très belle série, mais on ne va pas se mentir. C'est une série qui est très dure et qui est parfois très froide, très désincarnée. C'est une série au scalpel. On vous parle de viol. On vous parle de choses très difficiles et on ne vous fait pas la faveur de vous laisser vous reposer tranquillement dans votre canapé. Vous êtes tout le temps sollicité. On vous frappe aux entrailles. Ça vous fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai regardé cette série quasiment en apnée. Et la froideur qui s'en dégage est absolument incroyable et on le doit à la réalisation. Et c'est une assez belle performance. Pour ça, c'est une série qui mérite d'être vue pour la mise en adéquation de la froideur, alors qu'en parallèle, on suit des histoires humaines tellement fortes. Pour ce qui est des actrices, on va bien sûr parler de la jeune femme violée, interprétée par Caitlin Denver, qui est absolument remarquable. Elle est une espèce de petite chose fragile, inexistante. C'est assez étonnant comme elle arrive à exister et à ne pas exister en même temps. C'est vraiment une très 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 belle interprétation. Et les deux flics sont interprétés l'une par Merit Weaver et l'autre par Toni Collette. L'une et l'autre sont formidables. Leurs deux caractères se complètent parfaitement bien avec leurs différences, leurs forces, leurs faiblesses. Elles sont en même temps drôles, lumineuses et inquiètes et parfois angoissées. C'est hyper bien senti. Et puis moi, j'adore Toni Collette, donc j'étais tellement contente de la retrouver. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Toni Collette ? Je précise quand même au cas où que c'est l'actrice de Muriel. Mais oui, Muriel ! On l'a vu dans un nombre incalculable de films, on l'adore. Elle a joué dans About a Boy, elle a joué dans tellement de films formidables que je ne vais pas tous les citer. Je pense qu'au moins son visage devrait vous parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, regardez cette série. Préparez une petite boîte de mouchoirs, parce que quand même, c'est un petit peu dur. Et vraiment, ne passez pas à côté. C'est le moment de la petite info inutile, à savoir que cette série est à l'origine un article. Un article de presse qui a été écrit par deux journalistes américains. Et que cet article très long, qui recensait toute cette aventure, a reçu le prix Pulitzer. Donc oui, on part quand même de quelque chose de très fort, d'une écriture très dense. Un prix Pulitzer sur un article, c'est pas rien. Et ça se ressent dans la série. C'est vraiment une série très qualitative. Si vous avez envie de chercher l'article, sachez qu'il s'appelle An Un... je savais que j'allais riper. An Unbelievable Story of Rape. Avec mon super anglais. On va terminer avec un petit peu de légèreté. Allez, c'est la dernière des 12 séries que je vous ai présentées. Et je vais vous parler de Dead to Me. Dead to Me, j'ai découvert ça en début d'année. J'ai regardé la saison 1, je viens de me faire la saison 2. Quel bonheur ! Dead to Me, c'est une série noire, un peu déjantée, qui nous raconte l'histoire de deux femmes. Oui, alors je sens que vous allez vous dire, elle nous saoule, oui je sais, j'ai fait que des histoires de femmes. Mais c'est le fait du hasard, j'ai pas cherché. Je pense que c'est vraiment le reflet de la société. Donc on a deux femmes qui se rencontrent totalement par hasard. Lune est veuve. Elle vient de perdre son mari dans un accident de voiture. Il a été renversé alors qu'il faisait du vélo. Elle est un petit peu froide. Elle réussit très bien dans la vie. Elle a ses enfants, elle est agent immobilier. Elle a de l'argent. Et en face, vous avez une autre femme qui est lunaire, qui est positive, qui est naïve. Et leurs destins vont se croiser. Et à partir de là, plein d'aventures vont se créer. C'est vraiment très riche et très drôle. Les deux personnages sont interprétés par Christina Applegate. Vous la connaissez tous. Marier deux enfants. Alors c'est vrai qu'à part marier deux enfants, des fois, on a un peu de mal à la resituer. Mais c'est quand même un personnage, une actrice qu'on a vu et revu, qu'on connaît bien. Et l'autre, bien sûr, c'est Linda Cardellini. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez fait les 10 saisons d'urgence, vous la connaissez. Elle a joué pendant de longues saisons dans Urgence. Cette série, évidemment centrée sur des femmes, aborde plusieurs thématiques. Ça aborde la thématique du deuil, bien sûr, de la vengeance, du pardon. Et puis surtout, de l'amitié féminine, de la sororité, de l'entraide. Bien sûr que c'est joli, bien sûr que ça fonctionne. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est le côté un peu déjanté, un peu décalé. Alors oui, je vais encore vous parler de femmes. Mais oui, je sais. En attendant la chouronneuse, puisque c'était une chouronneuse, Liz Feldman, qui gère cette série. Mais en avant deux actrices à la quarantaine passée. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, parce qu'on en a marre des séries où on ne montre que des millinettes de 20 ans. Et là, vous avez vu le nombre de séries où des femmes de plus de 40 ans sont mises en avant avec des vrais rôles, des vraies expériences, des vrais rôles d'actrices en tant que telles. Et là, je peux vous dire que ces deux-là ça donne à cœur joie. Allez, c'est l'instant de l'info inutile. Sachez qu'en regardant cette série, j'ai totalement craqué sur les fringues de Linda Cardellini. Elle a toujours des robes avec des bottes, des trucs. Alors, je vous mets des photos là de ses tenues. Et alors, en cherchant, j'ai trouvé un site spotterne qui recense, en fait, dans plein, plein, plein de séries différentes, épisode par épisode, les vêtements et les bijoux des personnages. Et donc, si vous avez une série que vous aimez et que vous vous dites « Ah non, mais j'adore la façon dont le personnage est habillé », vous pouvez aller sur ce site, vous regardez et vous avez les références des vêtements, des bijoux, épisode par épisode. Donc là, je vous fais défiler les robes que j'ai aimées. Et donc, très facile de retrouver. Vous pouvez acheter, pour 100 dollars, la robe de Linda Cardellini dans la série « Dead to me ». Et moi, j'adore. Voilà. Allez, on termine. C'est pas très original, mais on va quand même terminer par les remerciements. Si vous êtes arrivés jusque-là, ça veut dire que vous avez écouté les 12 séries. Et rien que pour ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Madame Rêve Encore. Et comme vous pouvez voir, Madame ne rêve pas que de livres, mais aussi de séries. A bientôt. Au revoir. Non. Il est mort. Il est mort depuis. J'ai fait ma blague deux jours plus tard. Il est mort. Je vais pas lancer de ça. Oh non. Oh non. Oh non. Oh. Oh, oh. Oh uh. Ohhh. Ah. Ah, ah. Sous-titrage ST' 501